à felice bauer prague nuit du 17 au 18 janvier 1913 je viens de passer de nouveau ma chérie pour la première fois depuis très longtemps une belle heure à lire tu ne devineras jamais ce que j'ai lu et ce qui m'a tant fait plaisir c'était un vieux numéro de la garden lobe de l'année 1863 je n'ai rien lu de précis mais j'ai lentement feuilleté 200 pages contempler les images alors encore rare à cause du prix élevé des reproductions et lui ça est là quelque chose de particulièrement intéressant et toujours et encore cela m'attire vers des temps anciens pour y apprendre le plaisir des relations humaines et de la façon de penser qui n'a plus cours mais qui est encore tout à fait compréhensible mon dieu 1863 ça ne fait jamais que 50 ans bien que nous ne soyons cependant plus en mesure de les vivre d'en bas dans le détail et en sympathie profonde et que nous soyons par conséquent confrontés à la nécessité de jouer avec elle à loisir et selon notre humeur ce plaisir plein de contradictions est énorme pour moi et toujours et encore j'aime lire de vieux journaux et de vieilles revues et puis cette vieille allemagne de la moitié du siècle précédent encore en attente et qui va droit au coeur la relation étroite la proximité dans laquelle chacun se sent par rapport à l'autre l'éditeur pour l'abonnée l'écrivain pour le lecteur le lecteur pour les grands poètes du temps hulande jean paul seum ruckert le barde et brahman de l'allemagne je n'ai rien écrit aujourd'hui et dès que je mets le livre de côté je suis immédiatement pris par l'incertitude qui se cache tel un esprit malin derrière le fait de ne pas écrire seul un bon esprit pourrait la chasser et il faudrait qu'il soit tout près de moi et me donne sa parole en gage ce qui serait d'un grand poids pour que la perte de cette soirée où je n'ai rien écrit et partant pas même quelque chose de mauvais ne soit pas irremplaçable comme elle l'est en fait mais il faudrait que ce soit dit justement par cette bouche qui sourit maintenant à ses lignes en ce dimanche après-midi et dont justement je crois tout et qu'en conséquence de cette unique et inutile soirée je ne perde pas ma capacité à écrire dans tout ce qu'elle comporte de douteux comme je le crains tout seul à ma table dans une pièce chauffée petite mère du foyer très sérieusement j'étais trop fatigué pour écrire en fait pas trop fatigué mais je craignais une grosse fatigue à présent il est déjà une heure hier je ne suis rentré à la maison qu'à trois heures et ensuite je n'ai pas réussi à m'endormir avant longtemps et tout à fait innocemment le carillon a encore fait sonner la cinquième heure dans mon oreille affreusement attentive mais voilà que demain arrive de nouveau un autre dérangement il est vrai déjà programmé de longue date en effet je fais je vais oui c'est vrai demain soir au théâtre ainsi ce succès de les divertissements mais après ce sera fini pour longtemps cela doit faire un an déjà que je ne suis plus allé au théâtre et je n'y retournerai plus avant un an mais demain il faut aller voir le ballet russe je l'ai déjà vu il y a deux ans et j'en ai rêvé des mois durant particulièrement de la très débridée danseuse édouard doua elle ne viendra pas cette fois ci sans doute a-t-elle été considérée comme une dame de moindre importance même la grande car savina ne viendra pas elle est tombée malade pour le braver mais pourtant il reste beaucoup de choses à voir tu as une fois mentionné le ballet russe dans une lettre un débat aurait eu lieu au bureau à propos du ballet russe qu'était ce donc et qu'est ce que cette danse tango que tu as dansé s'appelle-t-elle vraiment ainsi est ce que c'est mexicain pourquoi n'y a-t-il pas de photographie de cette danse une danse plus belle que celle des russes et une danse plus belle que celle de danseuses individuelles dans tous les mouvements individuels ça et là je n'en ai pas vu en dehors de dalle grosse as tu vu son école danser à berlin je crois qu'elle s'y produit régulièrement mais pourquoi je me mêle aux danseuses au lieu d'aller me coucher et avant ça de mettre ta tête sur ma poitrine qui a beaucoup plus besoin de toi que tu ne l'imagines j'aurai encore tant de choses à te dire et à te répondre mais la masse de ce qu'il y a à dire est plus grande et plus compliqué que la véritable distance entre nous et l'une et l'autre ont l'air insurmontable que dirais-tu l'idée m'en vient juste là si ta mère en te remettant cette lettre disait à notre grande surprise quelque chose d'amical mais c'est sans doute impossible la lettre ne mérite rien d'amical elle ne t'apportera sans doute rien de bon bien qu'elle ne veuille rien d'autre sur tout le pourtour de la terre et qu'elle devrait s'estimer heureuse d'arriver jusqu'à tes mains france je viens tout juste de mettre par erreur dans l'adresse mon numéro au lieu du tien et cette chaise vide m'ont observé autour de moi comment faut-il comprendre cela ta mère et le soir dans la salle de séjour pendant que ton père lit dans la chambre à coucher que fait ta mère seule dans la salle de séjour autre chose encore peut-être as-tu d'autres horaires de bureau en été qu'en hiver puisque tu m'écris que tu vas au temple le vendredi après-midi en été depuis quelques années je ne suis allée au temple que deux fois à l'occasion des mariages de mes soeurs je croyais que tu plaisantais à propos des souris elles existent donc vraiment pauvres enfants tu peux faire ta mère à coucher un petit peu comme ça tu peux faire ta mère Merci.